Bon du coup j'ai fait une petite partie histoire de tester un peu les capacités de Dolphine Ok il est là On va m'appeler Coach De toute façon il n'y a pas beaucoup de place Ok parfait Bon l'animation du début risque d'être pourrie Même pas ? Non ça va c'est pas si dégueu au final Non ça va c'est pas si dégueu au final Mais qui se font balancer comme ça du bateau Ok pour ceux qui ne sont pas au courant Pokémon XD c'est un spin-off qui a été fait sur Gamecube Basé sur la génération 3 Et le but du jeu c'est littéralement de capturer les Pokémon des adversaires Oh j'ai même pas fait de coup critique cette fois Oh tant pis Et on va évoluer avec des quêtes Bon après il n'y en a pas des 1000 et des 100 non plus On nous en font un petit peu par-ci par-là histoire de faire quelques trucs Ok bon le combat holographique il est fini Ça ira pour aujourd'hui Ok Allez Oui chef c'était un combat bien mené Coach tu as développé des compétences de combat très impressionnantes Je veux dire ta façon de gérer ce grand Pokémon en gardant ton sang froid C'était impressionnant Tu l'as commandé comme si c'était ton Evoli Tu crois pas qu'il est temps pour toi de dresser d'autres Pokémon en dehors de ton Evoli Ah si je veux bien Il faut que j'aille voir eux Donc ça c'est ma mère Et un prof Je sais même pas si c'est mon père en vrai Oh mais Lily Ah oui j'ai entendu le moniteur de combat faire ton éloge coach J'ai entendu dire que ta technique de combat s'est énormément améliorée Oui bon Je sais même pas encore commencer l'aventure Qu'on me dit déjà que je me suis améliorée Bravo Oui Oui on va aller chercher ta fille Que tu laisses littéralement aller dehors Mais c'est pas grave Oui 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 on sait Merci Oh le début du jeu je vous le passe Parce que vraiment il est lent et chiant Bon c'est le problème sur Dolphin On va souvent avoir ce problème là Voilà L'écran qui se Qui se barre un peu n'importe comment De toute façon si on essaie de le régler autrement Ça va planter Si tu lis ce mail c'est que tu as obtenu le pad Essayons les diverses fonctions Au fait Gwendal a joué à cache-cache avec Lily Pourquoi n'irais-tu pas lui parler ? Ok Des potions Potions qu'on n'utilisera pratiquement jamais au final Ah tu m'as fait sursauter Oh c'est toi coach C'est moi Gwendal Tu cherches les gars Oui 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 Ok Donc on va commencer A bouger de la map Qui d'ailleurs n'est pas du tout un open world Parce que c'est littéralement des maps Où on doit aller Journal télévisé Là ils vont parler du bateau Voici le journal télévisé de l'NBS Les autorités n'ont toujours pas retrouvé le cargo Libra Depuis sa disparition soudaine large de port à marée On n'a signalé aucun des bruits en mer Ce qui aurait pu indiquer le naufrage du bateau Les autorités ne parviennent pas à expliquer sa disparition De nombreux pokémons étaient signalés à son bord Leur sort est plus occupant Parfait Oh un cargo transportant des pokémons Inspirés sans laisser de traces Est-ce vraiment possible ? Je trouve ça dur à croire Et bah c'est Ok Bon bien sûr là Il y a beaucoup beaucoup de texte Il y a beaucoup de mecs qui vont te parler pour rien Mais Mais ça va vite partir Oula Antidote Allez Alors du coup ce qui est un peu chiant dans le jeu C'est que tu cours forcément Il n'y a pas d'autres vitesses Mais sinon Par rapport à l'époque où c'est sorti En vrai C'est pas mal Ça se voit que les décors sont faits un petit peu à la rage Et n'importe comment Mais Pour l'époque Surtout le groudon Il m'avait toujours impressionné Comment il était bien fait là sur la pierre Alors que pourtant En vrai jeu Il pue Il est tellement moche Est-ce qu'on peut le voir de vraiment près Regardez-moi ça Comment il est bien Bien détaillé Il m'a dit que c'est un petit peu Enfin bon Marco son nom c'est ça non ? Ah non Darius Va te remettre dans le droit chemin ne bouge pas C'est mon nom Darius C'est l'assistant numéro 1 du Docteur Bojack Ok parfait On va le roiner en deux coups Bon par contre il y a certains Pokémon Clairement Ils sont trop moches Rien qu'Evoli le pauvre Ses yeux On dirait des balles Oui je l'ai battu Du coup je vais quand même sauvegarder juste après lui Parce qu'on sait jamais Vu que l'émulateur est quand même Un petit peu Pas très stable Ah non Darius en colère Même si Darius a perdu Tu ne passeras pas Oui je suis un enfant Au final je viens chercher ma soeur Qui est juste là Qui te casse les couilles depuis le début Allez Oui elle est trop bien à sa maison On le sait Oui 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 allez On va voir tes faux inventions On va te montrer les inventions de l'inestimable Docteur Bojack Barjok Il faut dire que les inventions du Docteur Barjok sont uniques au monde Darius en pleine admiration 1. Comment Darius sait que ses inventions sont uniques au monde ? Il faut l'expliquer Dans le monde entier personne d'autre que le Docteur Barjok ne peut créer de telles inventions Ainsi elles sont sans aucun doute uniques au monde Qui est vraiment génial et en pleine expérience dans cette pièce Salut Docteur Quelle drôle de machine tu as créé cette fois Je veux savoir moi Oh oh cette fille est encore près du Docteur Oh ok ok Allez allume montre Allume montre Les inventions du Docteur Barjok sont uniques au monde Darius présente des chaussures et des risons La semée est équipée de pointes douloureuses Darius Tient à préciser qu'elle ne stimule aucunement pas les points d'acupuncture Avec elle au moins vous savez pourquoi vous avez mal partout Une vraie innovation médicale Incroyable non Ce n'est pas tout Tu peux voir les inventions Sur cet écran Ouais ouais ok Je ne sais pas du tout s'il y a un Un easter egg Justement Avec les inventions là sur le tableau Mais Je ne pense pas Donc il faut que je lui parle à lui Ah vous faites me voir combien de temps es-tu là Non c'est après qu'il faut lui parler Salut grand frère C'est un drôle de dessin C'est le dessin détaillé C'est une machine très étrange Hein Tu rentres déjà à la maison grand frère Mais tu viens d'arriver Oh je comprends Je dois te montrer le chemin pour rentrer Bien je vais faire ça Je vais te ramener à la maison Allez Ce sera bien Tu me suis Je reviendrai docteur Donc là il faut que je lui parle vite fait c'est ça En fait mon version de plus de même temps es-tu là Non Ouais 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 Ok Il va me parler vite fait non ? Je reçois un message quoi Ah oui Cher coach j'en dirais que tu es parti loin pour chercher Lila Ah c'est Lila c'est pas Lilia pardon Reviens au laboratoire Pokémon dès que tu l'auras trouvé S'il te plaît j'ai besoin de toi ici Ok Donc là normalement on va me donner le Snatcher Ou c'est juste après En tout cas c'est là Snatcher qui permet de capturer les Pokémon obscurs des adversaires d'ailleurs Coucou toi Ah coucou mon lance on est revenu Oui bon ok on s'en s'en fout Elle est en train de mytho Un vrai grand frère Oui 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 Allez hop Allez on se voit tout à l'heure Ouais on va le voir tout de suite s'il te plaît Donc là faut qu'on monte Qu'on parle à un mec Et qu'on redescende parce qu'il est pas là Si je me souviens bien J'ai l'impression que ça lag un tout petit peu Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très dérangeant Rien que pour moi ça va Oh coach c'est bon de te revoir Où étais-tu parti Le directeur Le professeur vient de descendre Tu ne l'as pas croisé C'est ce que je pensais Donc normalement il est là Ah oui à gauche Parfait Et c'est là que notre aventure va commencer Salut coach je t'attendais Je voulais te montrer le Snatcher Est-ce que Xander t'a dit quelque chose sur le Snatcher Oui Oh je vois oui Eh bien nous avons nommé cette machine spéciale Pour attraper les Pokémon Le Snatcher Nous l'avons mis au point Et maintenant il est enfin terminé J'aimerais commencer les tests immédiatement Veux-tu nous aider Oui Ah bon s'il te plaît Par contre il y a quand même un truc qui est drôle C'est qu'il dit on voudrait tester Mais on est censé attraper des Pokémon bien spécifiques Ah il faut que je te dise Le Snatcher est un outil sulfureux Après tout on l'utilise pour dérober les Pokémon D'un autre dresseur au combat Mais notre but n'étant pas de viser les Pokémon De n'importe quel dresseur Coach tu as entendu parler des Pokémon obscurs Non Ok d'accord Bon bah j'ai rien dit au final Ces Pokémon ont été transformés en machines de combat Après que l'on ait artificiellement fermé leur conscience Ils sont à plaindre Nous avons développé le Snatcher Pour récupérer ces Pokémon obscurs Je t'expliquerai pourquoi on en a besoin De cette machine Mais maintenant j'aimerais que tu testes le Snatcher Après tout tu es le meilleur dresseur du labo Pokémon Allez D'ailleurs je ne sais pas d'où il sort le Snatcher Mais il n'est pas du tout sur l'écran Avant qu'on le mette Ok allez Il te va ravir Oh ça te va parfaitement Une nouvelle option Oui 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 allez Nous on veut commencer à capturer des Pokémon Allez Oui oui c'est bon On sait on sait Merci Xander Parfait coach Allez hop Va t'en Et l'aventure va commencer là maintenant Ah oui 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 pour utiliser le Snatcher il faut des Pokéball Oui 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 Parfait C'est horrible que les gens sont venus et rattraper le professeur Bah allons-y Bah je dis ça je dis rien Mais c'est un énorme camion Ben Oh oh Je vous emmène dans votre nouveau labo Quoi mon nouveau labo On se dépêche on n'a pas le temps Si je ne veux pas être blessé Entrez dans la voiture Mais qui est de vous Qu'est-ce qu'il y a le mioge Tu veux jouer au héros Essayez de nous arrêter J'en ai eu aucune pitié Ok C'était dur ça Le premier Pokémon qu'on va attraper Mais qu'est-ce que c'est que ça Le détecteur aura un signal Oula un signal c'est un Pokémon obscur Dépêche toi coach lance lui vite une Pokéball Allez hop On lui vole directement Pas le temps de miaiser D'ailleurs très mauvais tutoriel de capture de Pokémon Parce que Pokémon a quand même 100% de ses points de vie Il a un niveau supérieur à nous Et on le capture du premier coup Bravo C'est le pire tuto de tous les jeux Pokémon Mais c'est pas grave Tu me l'as piqué Gamin c'est quoi la machine sur ton bras Est-ce que un Snatcher Mais qu'est-ce qu'il fiche ici C'est une sacrée nouvelle Allez dépêchons-nous Il faut s'inéler ça au quartier général Allez remenez-le dans le camion poubelle Bon c'est quand même un camion poubelle mais qui vole La nouvelle technologie des éboueurs Bon là ils vont chialer encore pendant une petite demi-heure Ouin, ouin Allez Ouin, ah, devin Ils ont emmené le professeur T'en fais pas Allez, allez, snif, 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 snif Le purificateur sera terminé dans quelques années Allez Eclair de génie, on va le finir Perso qui ne sert à rien Mais qui dit la phrase Qu'on attend tous Finissons-le Nous terminerons le purificateur nous-mêmes Lily, le directeur n'est pas là C'est sans espoir Il est impossible de terminer le travail Ouais, donc c'est littéralement la meuf qui dit Vous allez le faire Mais on Ah oui, non Oui, non J'ai failli aller trop vite Ah oui, d'ailleurs On peut rajouter des tirs, ça Hop Hop, bien au centre comme ça Voila Désolé pour la saccade par contre Devrais être bonne maintenant On continue comme ça Tu arrives au bon moment J'ai commandé des pièces au mécanicien Mais c'est pas encore eu Allez Ah oui, je suis obligé de la prendre avec moi Allez, viens donc avec moi Bon après, encore heureux qu'ils aient pas fait comme Pokémon Collisium Parce que ça, c'est un vrai gros problème sur Pokémon Collisium C'est que t'as toujours quelqu'un qui te suit Et Elle est trop Entre guillemets Utile dans la série Alors que Elle sert à rien Le mec est en deux fois sur l'écran C'est pas grave Oui, oui, oui Il me donne des trucs pas du tout intéressants Normalement après cette quête là On nous lâche beaucoup plus Elle est quand même bien faite cette ville Ah par contre ces lignes de dialogue qui servent à rien Paris, le mec le plus cool de la ville Tes excuses me font une belle jambe Super Ouais Si je me souviens bien, c'est un faux match Cela suffit Oula Il y a un faux match qui commence C'est ce que je pensais Tu es trop fort Bravo T'as réussi là Mais ne crois pas T'en tirer après avoir cherché des noises à Barry Souviens-toi de ça Dois-je le poursuivre ? Non, allez hop Non, ce sera pas nécessaire Merci monsieur Il y a rien Lui, il a rien fait le papillard N'est-ce pas D'ailleurs si je me souviens bien Normalement lui Lui on la fronde vers la fin du jeu Je pense Ok, bon attendez juste deux secondes Encore des lignes de dialogue C'est toi Lila Oh, Emilie, Dalila C'est qui Dalila Alors c'est toi Lila Que ce grand homme bizarre embêté Tout nous tu vas bien Oui, il y a des gens très forts qui nous ont aidés Grand frère était là aussi Alors tout s'est bien passé Je me suis finissé en mission importante Aujourd'hui, grand frère est mon assistant Donc il est vachement riche, super intéressant Allez, allez Dialogue inutile Merci Alors là Alors moi je suis désolé Mais je prends littéralement Mentali Parce que là je sais qu'il va nous donner les pires Oui, oui, oui On sait Il est pas là Ça se voit Il est pas derrière le comptoir Oh la la, t'as évolué au sort Oh la la, quel hasard Ne sois pas timide Hop Oui, oui, oui Je veux Mentali D'ailleurs aussi pour ceux qui se demandent Pourquoi Mentali et pas un autre Tout simplement parce que Mentali Mentali a accès à une attaque de type Ténèbre En étant un type C Alors qu'un Octali non Et le 2 c'est un type beaucoup plus Comment dire Beaucoup plus fort comparé aux 3 autres Dans ces versions là C'est simplement pour m'éviter de me faire chier en combat Puis aussi parce que Mentali C'est littéralement mon préféré des Evoli Alors Pio, c'est fini J'ai tout réparé Allez Tu veux me parler ? Ouais, le magasin des canaux Hein, tu as besoin de pièces mecha Mon grand-père Ouais, ouais J'ai bien mon grand-père a de la chance d'avoir un petit-fils comme moi qui s'occupe de tout Ça va, ses chevilles, elles sont pas trop énormes Désolé, les studios absents, une pièce mecha, n'est-ce pas ? Par contre, ce que je trouve bien comparé à beaucoup de jeux qui sont actuels comme Épée et Bouclier C'est que là, on a quand même des cinématiques qui sont pas hyper importantes mais qui sont quand même là Alors que maintenant, les cinématiques, c'est toujours Oh, le légendaire Oh, le début du jeu D'à côté, c'est ce que je trouve pas mal Allez, merci, de ta pièce Ok On va sauvegarder un petit coup Oui, j'avais déjà une sauvegarde pour vérifier le jeu Dans l'ensemble, il y a deux, trois parties où ça plante mais Ça va Euh, non, du coup, si je veux Capturer des Pokémon obscurs, il faut que j'aille par là Donc si je m'en souviens bien, il y en a un là-haut et un tout là-bas Eh, bienvenue le jeu, pas besoin de parler Oui, oui, bonne réponse Alors lui, il a quoi déjà comme Pokémon obscur ? C'est Coxy, non ? Qui d'ailleurs va littéralement arriver dans mon PC, hein, mais c'est pas grave Percée noire Je croyais qu'il y avait marqué obscur derrière, mais non, c'est noir, oui Oui, parce que du coup, j'ai joué à Pokémon Kinesium après avoir joué à Pokémon BD C'est parti, c'est parti On monte de niveau, trop bien Donc là normalement, si je m'y repère bien Normalement il est censé évoluer 1, 2, 3, ok Rejoignez votre équipe Non Ça je trouve ça trop bien Je sais pas pourquoi ça a pas été repris sur les autres jeux Parce que bon, il y en a où c'est des plateformes que tu dois bouger, activer des interrupteurs ou quoi qu'est-ce Mais je veux dire vraiment des plateformes qui bougent juste comme ça Sans code secret, sans truc Potions Bref, c'est pas intéressant Et là, il y a un autre truc aussi Antipara Je vais monter directement, ça va mieux Ça se trouve, il y en aura peut-être d'autres dédresseurs Qu'est-ce qu'elle me dit ? Pyo, ah eh bien, tu n'es pas un informe de nerf Normalement les gens prennent l'ascenseur Tu fais ça pour t'entraîner petit, héhé Ah ouais, mais j'aimerais bien que tu entraînes mes Pokémon Parce que mes muscles, je m'en fous un peu là dans le jeu Il y a un truc là ? Oui, il y a un truc là Allez ! Bon, tout ça pour un réveil, un antipara et une potion, c'est pas très ouf Ça fait beaucoup de dessin pour rien Ah, t'es un dresseur toi Lorsque je regarde du haut du phare, j'ai l'impression que je vais être aspiré vers le bas Cette sensation de chute, je n'arrive pas à m'en défaire D'accord Oh, t'es juste un taré quoi Oh, on est au-dessus là Il y a un mec là, donc normalement si je me souviens bien c'est le dresseur Ok, il y a rien Il y a rien Il y a un autre mec, c'est pas lui ? Tu vois l'île au large ? Elle est toujours voilée par des nuages, si seulement il n'y avait pas de nuages dans un genre de super coucher de soleil Et toi tu m'as l'air d'être un dresseur, on m'a donné un pokémon super fort, je vais le tester sur toi Ok, c'est bien lui Ah, c'est le tignin' Les déjes d'ah, ok le salut fait pas trop mal c'est parfait oh le bon one shot on ne peut pas s'échapper, je ne comptais pas le faire j'espère pas que je vais le louper parce que sinon c'est difficile et hop Medina est entrepris parfait ce pokémon est trop faible Medina rejoint votre équipe mais c'est quoi ce bazar, je reçois cette organisation parce qu'ils ont dit qu'ils me donneraient un pokémon costaud indifférent des autres alors c'est un costaud, ça je me suis fait bien d'en maquer ouais bah effectivement du coup au final la vieille avait raison on aurait pu prendre la chanceur directement, on s'est fait chier pour rien ok est-ce que ça va bien se mettre là ? ouais non forcément, faut que je refasse un tour complet ah j'avais une chanceur de toute façon allez encore un tour bon il n'y avait pas lui aussi je crois non, qu'est-ce qu'il y a ? tu as qu'il était passant ? je termine ce gond au couloir de chanson non je m'en fous de ta chanson tu veux me battre ? j'ai tout à fait bien du coup oh ! si, il y a bien un dressage alors lui ça va être qui déjà ? j'aimerais bien avoir un marine en vrai non, bon, dommage oh ! les portes comme un muscure sont vraiment très très forts bouleurs de mur bon une double attaque et hop ! il marche parfait si je me souviens bien, il n'y a pas grand grand chose dans cette ville au début je me souviens bien 96 pokés de l'arme ! c'est vraiment que dalle ! je peux même pas m'acheter une pokeball avec ça les mien qui recrutent, moi perds contre un gréant en contact pour faire des charges battrailles comme je te donne ça gamin oh ! une CT intéressant 45 c'est peut être quoi ? attraction bref, non c'est pas ouf attraction ok ok après je pense que c'est que des lignes de dialogue c'est un bug surtout là ouais non y'a rien par ici ou peut-être lui c'est peut-être un dresseur il ne s'est pas passé grand chose pour les marins récemment ils vont faire passer le temps ah ouais ah mon garçon est ouvert co-dresseur costaud je pense que tu pourrais passer si tu me battais en combat on y va ah si y'a quand même en combat navigateur cyril ah il a la truque en fait comme ça, ça va me faire économiser du plan ouais par contre y'a plus de pokémons obscurs il doit y'en avoir juste 2 ou 3 puis c'est tout histoire de constituer une équipe du début histoire de constituer une équipe du début c'est vraiment extraordinaire oui je dois vrai que tu es assez fort je sens que tu es en toi un potentiel formidable de dresseur plus tu combats plus tes pokémons se renforcent c'est à toi de faire les efforts de plus ce n'est pas vrai que seuls les dresseurs costauds peuvent entrer au club Krabi on a tellement de temps à tuer que j'ai décidé de te faire une blague haha d'accord bon alors toi tu veux pas m'affronter toi ? lorsque le volume de fret est aussi bas que ça y'a pas grand chose à faire pour nous autres marins oui moussayons tout à fait moussayons alors que tout le monde a peur de la taille oui oui allez hop oh non ça relance le même discours oh oh j'aurais au moins voulu un petit combat oh non oh non ok oh non oh 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 trop bien. Super potion, ça c'est déjà bien plus utile qu'une vieille potion. Ah ! Oh les enfants de l'autre fois. J'étais remercie de m'avoir sauvé l'autre fois messieurs. Oh pour l'autre fois. Je n'ai fait que remettre cet emman sur place, ce n'était pas grand chose. Ce monsieur avec tous ces gens autour, il doit être très important. Il laisse tout le monde en ville profiter de son argent juste parce qu'il veut rester ici un moment. Eh nan 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 nan, bah je veux parler au mec là. Salut comment ça va ? Voyons voir le évolu que tu as. Apparemment il t'aime beaucoup, t'en veux, il serait très content d'être avec toi. On s'occupe de ses nombreuses affaires, nous voulons beaucoup partir en faire des scies. Lorsque nous avons un peu de temps libre, nous allons nous détendre tranquillement, je te demande de ne pas nous déranger. Pas de soucis. Et je peux pas lui parler du coup ? Ah nan. Tu peux pas genre passer comme ça ? Non, bah tant pis. Allez. Il y a encore un dernier endroit à regarder ici. J'ai vu des escaliers à droite. Ouais. On est en plein travail, si tu nous aurais repasse plus tard, tra la 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 la, ok. Tra la la, maintenant c'est envoûtante. Qu'est-ce que tu as fait à cette pauvre lampe toi ? J'ai fait mes deux ordus, c'est tellement nerveux. J'ai même pas l'idée de passer après les magiciennes, ce sont les vedettes après tout. Mais le duo Krabi est très calme. Par contre, ce sont des vétérans de la scène et ça se voit. Nous sommes les anciens du club. Il faut qu'on passe en scène, ok. Il y a peut-être un événement plus tard dans le jeu. Ce serait pas mal en voir un petit événement là où on pourrait faire des combats là-dedans. Mais je pense que ce sera beaucoup plus tard dans le jeu. Le magasin. C'est un centre Pokémon ça ? Ouais. Bienvenue au centre Pokémon, oui, je prends vos Pokémon. Alors. Bon. Alors un centre Pokémon déjà c'est gratuit, le nombre de Pokémon que tu n'aies pas importance. Ok. Si Pokémon a besoin de repos, il n'y a rien de mieux que le centre Pokémon pour te dire, même les vieilles personnes comme moi viennent s'y reposer à l'occasion. Ok, mais tu n'as pas un Pokémon. Il y a un PC à la disposition de tout le monde pour chaque, tu peux aussi l'utiliser. Ouais. Je suis sur la terre ferme depuis tellement longtemps que je perds le contact avec la vie marine. J'ai fait le plein de provisions et mes Pokémon sont en pleine forme, mais qui sait quand le prochain navet prendra la mer. Je suis sur la terre depuis peu, alors je viens ici toujours pour en savoir plus sur les Pokémon, mais dis donc, tu as déjà des Pokémon à ton âge, c'est impressionnant. Non, très bien. Je vais faire de mon mieux pour me mettre à ton niveau. Bah, elle combat moine, hein. Ha. Bon. Tout ça pour pas grand chose, hein. Tout ça pour un combat. Ok, bon. On va continuer l'aventure. Après ça, c'est que des mechas de dialogue, hein. Peut-être elle, non. Je ne sais pas. La brise marine, hein. Il y a beaucoup de tempête, tête brûlée, ok. Non. Bon. Faudra peut-être aller te donner la pièce de mecha. J'ai trouvé d'autres mémos rédigés par le prof. Super. Allez, on s'en fiche. Ils contiennent les infos sur les places de Pokémon Obscure, et j'ai commencé d'aller lire. En vrai, des Pokémon Obscure, c'est comme des Pokémon, mais différents, hein, c'est tout. Donc, c'est... Ça change rien. Euh... Ouais, non, faut que je retourne en haut. D'ailleurs, j'aurais pu me soigner là, je me suis fiché à aller aux ans de Pokémon pour rien, au final. Oui, j'ai la pièce de Mika. Allez. Ok. Non, pas mal, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Samaraque dans ce village se trouve la relique sacrée qui a le pouvoir de ramener un Pokémon obscur à son état naturel. Je ne suis pas tranquille à l'idée que tu y ailles si loin tout seul mon chéri mais je pense que c'est le seul moyen qu'il puisse réussir. Tu es d'accord pour la Samaraque ? Oui, 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 oui. En même temps, il se dit non, ça ne va pas faire avancer l'histoire, donc hop. On va terminer le purificateur, il termine, allez. Toi, tu ne me donnes pas quelque chose toi ? Non. Du coup, quand même, ce qui est bien comparé à Pokémon Coliseur, c'est qu'on n'est pas tout le temps suivi par la petite fille. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ok. Allons à Samaraque. D'ailleurs, Samaraque ou Samaraque ? Je ne sais pas trop. Petit effet 3D. Ça, c'est un peu quand même ce qui manque au nouveau jeu, c'est l'effet 3D qu'on nous montre de la ville. Alors là-bas, il y a... Je veux plusieurs trucs où je peux prendre. Il y a un dresseur en bas. Ah non, non, non. Si, si, je veux faire un combat, si, si. Bon, par contre, du coup, j'imagine qu'il s'y avait. Je n'avais pas trouvé de Pokémon obscur. Parce que de ce que j'avais fait, j'avais juste rush l'histoire. Non, non, non. Bon, le seul truc qui me dérange un petit peu dans les combats, c'est l'animation qui est un peu longue. Mais bon, je ne peux peut-être pas non plus enlever les effets de combat. Parce que sinon, ce serait nul. Par contre, attends, il a vraiment loupé sans attaque ? Oh là là, évolie. T'es nul. Faut que t'évolues. D'ailleurs, dans les Pokémon obscur que j'ai eu, il y a quoi d'intéressant ? Ils sont tous pas intéressants en vrai. Bon, par contre. Il a ramassage ? Oui, il a ramassage. Bon, ils ont été des ours à lui, je vais le garder. Ce sera un petit peu l'esclave à objet. Ok, il ne sert à rien toi. Je trouve une huile. Parfait. Je trouve bien les huiles. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Moi, tu es ici, il pourrait y avoir l'albé. Oula. Je vais partir en trompe dans le village il y a peu de temps. Peut-être qu'Olifi... Tu sais où il est parti ? Où il est fille, c'est qui ? C'est pas genre sa femme. Tu as vu ça, mon hirotel me ramène tous les jours au DB ou je ne sais où. Tiens, voilà une pour toi. Trop bien. Ah, c'est tout ? Ok, d'accord. Il y a un objet en bas aussi. L'hôtesse de la pension a pris sa retraite. Heureusement, sa petite fille devrait prendre la relève. Elle est partie la chercher. Bonjour, bonjour. Je suis spécialiste des noms. Je donne des conseils de son nom. Ah, ça c'est bien. On va pouvoir rename les Pokémon plus tard. Je crois qu'ils se rename dès que tu les purifies normalement. Parce que là, vu que j'ai capturé le Teddy Horsai, ça ne marche pas. Ok. C'est toujours le même passage que dans Pokémon Collisium. Potions. J'ai entendu un enfant m'appeler. Alors j'ai couru voir ce qu'il se passait. J'ai eu une bonne surprise. Je sais, nous allons nous battre. Si tu gagnes, je te donne ce que j'ai trouvé quand tu es. Ok. Par tendre Marie... Marie... N'importe quoi. Mami... Martha. Tendre... On a quand même un duel. Non, je ne sais rien. Non, je ne sais rien. Non. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Bon, non, je ne sais rien. Bon, alors qu'est-ce que tu as trouvé, petite Mami ? Bon elle évolue là, évolue s'il te plaît T'en vraiment très d'impassion 224 déjà, elle est beaucoup plus riche elle Plus générique Ah, évolue, évolue Trop bien, petit Mentally On te parlait, c'était neuf Je suis sûr que ça sera utile Déjà ça dépend ce que tu m'as donné Oh, Balgrène Oui j'avoue par contre ça Bon là de toute façon je ne pourrais pas Mais Balgrène, j'avoue c'est pas mal Balgrène 4 drop de soeur, bonjour, je me rappelle Ah voilà, je peux t'aider Elbert, c'est mon mari, tu t'appelles coach, n'est-ce pas, oui Parce que je pensais que nous t'attendions coach Lily nous a parlé de toi Nous savons que tu peux purifier des Pokémon Oscurs Donc tu veux purifier Tu aurais dû voir mon mari quand Lily l'a appelé Il était surexcité Il est parti de la maison comme un bolide en criant Qu'on avait besoin de lui, je ne sais où Il n'est toujours pas rentré Tout est prêt pour notre visiteur du laboratoire Pokémon Il va sûrement arriver d'une minute à... Tiens Notre soeur est arrêté, j'ai ri Je te présente coach Coach, ravi de faire ta connaissance Je m'appelle Adelbert Non Adelbert Oula Me mis au courant Comme tu le sais, un Pokémon Oscur doit avoir la conscience ouverte pour pouvoir être purifiée La meilleure façon d'ouvrir la conscience de la Pokémon est de le faire combattre Mon mari brûle d'impatience Ouais Ok, pardon Donc il faut que j'aille à la grotte à côté du centre Pokémon Je pense que je vais faire la grotte et que je vais m'arrêter là Toutes les rediffes seront sur YouTube Même si elles seront gardées aussi sur Twitch Je pense que je vais essayer de mettre je vais pas sortir du village par ici et toi arrête de m'arrêter avec ses yeux de merlant free si tu veux en combat dis le non c'est ça j'ai les nerfs je me suis perdu je vais me défouler sur toi c'est vrai le mec il s'est perdu il va même un peu stupide débugant oh la je quitterai tellement lui capturer son débugant une attaque de type obscur c'est tellement mieux et voilà aussi pourquoi je préfère mentali tout simplement parce qu'il a l'attaque morsure ok il est pas stable mais au moins il a une attaque de type ténèbres comparé à un octalie qui n'a pas accès au type psy j'aurais bien une petite minute ok vous avez battu culturiste lucas trop bien je suis venu admirer la relique sacrée mais on ne me laisse pas entrer et voilà que je me retrouve plus le chemin du retour j'ai envie de pleurer tellement c'est rageant tu fais pas beaucoup d'efforts on voit la sortie à partir de là presque on en est à combien de temps de jeu là ? une heure ? on va continuer un petit peu je pense qu'on va arriver jusqu'à la relique et je vais m'arrêter là juste le temps d'aller manger et je m'y remettrai après donc sur lui ça va pas marcher comme ça notre tédure ça il va pouvoir être purifié comme ça on va pouvoir le level up un petit peu histoire qu'il puisse avoir plus de meilleurs items par contre il s'est toujours pas mis en mode retour ça c'est un petit peu contraignant parce que le but du mode retour c'est justement que je puisse l'appeler pour que son esprit s'ouvre un petit peu plus ah voilà il est en temps mode retour c'est parfait c'est vrai qu'au prochain combat je vais devoir l'appeler ça sera mieux oui oui on doit participer à des combats hop c'est dur ça t'es dur ça ouh le bon one shot ça fait une action en moins c'est toujours mieux c'est dur ça Par contre, baisser mes stats, baisser mes stats, vous n'êtes pas la moitié des chiants. Oh, pas sur le bon bouton. Par contre, j'ai un peu hâte qu'il apprenne choc mental, là, mon mentali. Parce que là, pour l'instant, il n'est pas très utile, au final. Forcément, après, s'il serait parti sur Noctali, on est d'accord que Ténèbre, ça ne marche pas sur normal. Quoi ? Ah non, purée, j'ai confondu Spectre. Pardon. La défaite est très amère, oui. Oui, oui, oui. Il suffit de les appeler. Je me demande qu'elle soit à l'issue du combat. Excuse-moi, mais c'est un petit peu vu d'avance. Ouais, d'ailleurs, si j'ai pas mis les autres sprites, c'est normal, parce que eux, je les utiliserais pas. Vu que déjà mentali, il va être dans mon équipe, Teddy Oursa, il va être là pour les objets. Je pense pas prendre Mediana et Coxie. En sachant que Mediana, il sert à rien, parce que j'aurais déjà mentali avec l'attaque morsure. Tu m'en as mis plein les yeux, tiens mon loup. C'est trop bien. Bon, c'est brûlure, oui. Parfait. Gère d'un via ordinaire, dresseur de taon, oui. Voilà l'utilité d'un mentali. Nos Tali, là, auraient été très utiles pour pouvoir one-shot le Abra facilement. Mais là, je peux déjà le one-shot sans avoir de type spectre. N'importe quoi, de type Tenet. Donc ça m'aide beaucoup, au final. J'allais me dire, il va me manquer un combat, mais non, au final c'est bon. Normalement ça devrait être suffisant là, il va être ouvert. Ouais. Et aussi, si je me souviens bien, on reçoit des messages quand ils sont purifiés. Comme ça, on sait déjà quand est-ce qu'on peut le faire. C'est pas mal en soi. Ok, c'est bon. Là, si c'est mon mode retour, c'est pas grave. Ça va nous augmenter nos anges de coups critiques, mais c'est pas mal. Oh bah. Parfait. Comme ça, je vais le laisser comme ça pour le prochain combat. Et ce sera bon. C'est terrible, ce combat a été trop fort. C'est énorme. Boîte à parfum. Ah, c'est bon, ouais. Il peut être purifié. Bon, je vais quand même le garder pour le combat, là. Bienvenue, dresseur. Le temps est venu de procéder à l'ouverture de conscience. Maintenant, c'est contre moi que tu ne vas devoir te battre. Voici mon partenaire. C'est le premier Pokémon que j'ai attrapé depuis. Il ne m'y quitte plus. Vas-y, Pikachu. Ça fait 5 ans que nous n'avons pas combattu. On doit bien se concentrer. En sachant que dans l'autre version, il était niveau 50, je vous le rappelle. On est quand même en 1v2, hein. L'injustice du truc. Bon sang, ce fut un beau combat. Tu as battu mon Pikachu, ce n'est pas rien, ça. Voyons voir. Subcommon est sur le point d'ouvrir sa conscience. T'en es bien occupé. Le pouvoir d'avoir exacré va achever ce que tu as commencé. C'est... Ok, bon bah on va purifier le Teddy Ursaï. On va se laisser ici, hein. C'est ouverte. On va récupérer le retour. On va récupérer la régénération. Super. Monter niveau 12. 13. Combo griffes. Oui, 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 on va prendre ça. Parfait. Non, pas de surnom. Félicitations, ce Pokémon est enfin revenu à lui-même. Bien, retournons chez moi. Ah. Il faut fêter ça. Tu as préféré ton Pokémon d'agorsqueur. Une heure réjouissante. Même pas trop. Le profondant n'a toujours pas été rétrové. Ah, on prend un nouveau système. Ouais. Mais nous, il habite au Mont Bataille. Ok. Donc il va falloir aller au Mont Bataille. Mais ça, on va le faire après manger. Ça, j'aurai plus de temps. Ok. Ok. Donc je sauvegarde. Ok. J'espère que ce petit début de let's play live vous aura plu. Je vais aller remettre la rediffusion sur YouTube. Le temps d'aller manger du coup. Et je vous dis bonne soirée. Bon, parce que je vais danser différemment. T'igence pas deatility. On voit que je me dis pas au bout. Ouais, je vous dis pas à aller petit peu. On y a 4ienne, on fait parler de ma TJ